Donc, on commence, ça vous va ? Oui. Donc, aujourd'hui, on vous a donc parlé des thalassymies, des drépanos. C'était le 16 avril, je crois, avec le docteur Abibi. Donc, elle, elle vous a fait une description un peu de description clinique, en fait, de l'histoire de ces malades, de leur prise en charge. Et moi, je vais plus appuyer sur les urgences et sur comment on les traite. Donc, évidemment, vous allez avoir des redites. Il y a même des diapos qui sont les mêmes. D'habitude, c'est moi qui fais les deux cours. Donc, je sais à peu près ce qui s'est dit. Forcément, cette fois, je n'ai pas pu le faire le 16 avril. Mais bon, voilà, c'est juste vraiment pour appuyer sur la prise en charge en urgence et vous m'arrêtez, évidemment, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou dont vous voulez qu'on parle un peu plus. Est-ce que ça marche, le truc ? Ah, ça ne marche pas. Attendez. Si. Donc, l'hémoglobine, je pense que ça, elle, vous avait déjà expliqué. L'hémoglobine, elle est composée de quatre chaînes alpha qui sont sur les chromosomes 16, de deux gènes bêta sur les chromosomes 11. L'hémoglobine normale de l'adulte la plus fréquente, c'est l'hémoglobine A. Et on a deux types d'hémoglobinopathie. Les hémoglobinopathies par déficit quantitatif que sont les thalassémies, qu'on vous a beaucoup décrit la dernière fois, qui sont donc les alpha ou les bêta thalassémies. Et puis, les hémoglobinopathies par déficit qualitatif, représentées majoritairement par la drépanocytose, qui présentent une mutation sur la chaîne bêta de la globine. La mutation la plus fréquente, c'est la mutation bêta S, qui est donc à l'origine de la drépanocytose homozygote, SS. Mais il y a d'autres mutations sur la chaîne bêta, qui occasionnent la fabrication de l'hémoglobine C, notamment, et qui, lorsqu'elle s'associe à la présence d'hémoglobine S, donne également un syndrome drépanocytaire majeur, en sachant que, je pense qu'elle vous l'a dit la dernière fois, l'hémoglobinose C en elle-même n'est pas pathologique, et les patients qui sont cessés sont parfois un peu anémiques, mais ne présentent pas du tout les manifestations de la drépanocytose. Je vous remets l'électrophoresse de l'hémoglobine normale. On a entre 96 et 98 % d'hémoglobine A. Il nous reste un petit peu d'hémoglobine fétale, qui est l'hémoglobine alpha-2-gamma-2, qui est l'hémoglobine qui est fabriquée in utero. Et on a un peu d'hémoglobine A2, qui est l'hémoglobine alpha-2-delta-2. Ça, c'est une électrophoresse de l'hémoglobine standard. Quand on a une drépanocytose, je ne sais pas si vous voyez la flèche, si normalement vous la voyez, on a donc un pic d'hémoglobine S qui migre à peu près à cet endroit-là. Et comme vous savez, il y a à peu près 450 hémoglobines différentes dans le monde répertorié, que les savants biochimistes savent différencier sur une électrophoresse. Pour moi, pas. C'est extrêmement précis comme dosage et comme résultat. Mais l'électrophoresse permet au moins un dépistage de la plupart des hémoglobinopathies. Donc, comme je vous disais, les deux types de maladies héritières de l'hémoglobine, les anomalies de synthèse de l'hémoglobine alpha ou bêta, et les anomalies structurelles, que sont les syndromes drépanocytaires. Donc ça, c'est un peu une redite. Alors, quelles sont les urgences ? Ça, c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble. On va ensuite les détailler. Dans les alpha-thalacémies, pas grand-chose. Ce sont des maladies qui sont un peu moins symptomatiques et je pense que vous en avez vu la description la dernière fois. Ce qui nous préoccupe surtout, c'est les atteintes cardiaques dans la bêta-thalacémie et qui sont dues essentiellement à la surcharge en fer, que je vais vous décrire tout à l'heure. Dans les syndromes drépanocytaires, en revanche, il y a beaucoup plus d'urgences. Il y a des malades qui sont beaucoup plus symptomatiques et avec malheureusement un panel de symptômes assez différents. Et les principales urgences sont la crise vaso-occlusive, dont je vais vous parler après, le syndrome thoracique, le priapisme aigu, les séquestrations spléniques ou hépatiques, les accidents vasculaires cérébraux, la cholestase aiguë et puis les anémies aiguës, mais qui ont des causes satellites, qui ne sont pas directement liées à la drépanou, et les infections. Si je parle trop vite, vous m'arrêtez. Les thalacémies, là, je vous ai remis la diapo que vous avez dû avoir la dernière fois. Les différents types de thalacémies, on ne va pas revenir dessus. Comme vous savez, pour les alpha-thalacémies, ça dépend du nombre de gènes qui sont mutés. Un, deux, trois ou quatre, avec une forme létale quand les quatre gènes sont mutés. Et puis, la forme la plus grave est l'hémoglobinose H quand trois de ceux-ci sont mutés. Et ensuite, on arrive dans des maladies qui sont plutôt silencieuses. Pour la bêta-thalacémie, on a soit une mutation majeure sur les deux gènes, parce qu'en fait, il y a 200 types de mutations possibles dans la bêta-thal. Je pense que ça, vous l'avez retenu du dernier topo. Soit il y a des mutations majeures des deux gènes et on est face à des thalacémies majeures qui sont très anémiques et qui sont très vite transfuso-dépendantes, ce qui est le problème majeur de la thalacémie. Soit on est dans des mutations mineures avec ce qu'on appelait des thalacémies intermédiaires. Soit on n'a qu'une mutation et c'est des bêta-thalacémies mineures. Donc ça, c'est l'ancienne nomenclature, parce que vous savez maintenant qu'on dit thalacémie transfuso-dépendante ou non transfuso-dépendante. Parce qu'en vérité, le phénotype peut changer au cours de la vie et qu'une thalacémie dite intermédiaire peut devenir transfuso-dépendante à la faveur de quelques événements de vie et le rester. Mais ça, je pense que vous l'avez vu la dernière fois et de toute façon, vous aurez le topo. Les thalacémies, c'est assez compliqué de s'en souvenir. Moi, je l'ai appris, désappris, réappris plein de fois, parce qu'en fait, c'est assez complexe. Mais cette diapo, elle vous résume en gros ce qu'il faut savoir. Donc la physiopathe des thalacémies, je pense que vous avez vu la diapo la dernière fois. En fait, c'est un déséquilibre de production entre les chaînes alpha et bêta, puisqu'il y en a une qui manque, puisqu'elle n'est plus fabriquée de façon, comme vous savez, avec un pourcentage variable selon le type de mutation impliquée. Et en fait, le déséquilibre de production induit un excès de chaînes alpha qui ne peuvent pas s'accoupler avec les chaînes bêta pour former l'hémoglobine. Et donc, ces chaînes alpha libres forment des agrégats qu'on appelle des corps de Heinz, qu'on voit très bien sur les frottilles cellulaires, qui sont toxiques pour les érythroblastes qui se détruisent. Et donc, c'est responsable d'une érythropoïèse inefficace et donc de l'anémie. Ces érythroblastes un peu malades sont phagocytés par les macrophages avec une inflammation locale qui induit une réponse difficile à l'EPO, parce que l'environnement médulaire n'est pas propice, et une hyperhérythropoïèse compensatrice dans les espaces médulaires avec des déformations osseuses quand ça reste dans les espaces médulaires et la formation de masses d'hématopoïèse extramédulaires qui peuvent être problématiques et qui ne sont pas des urgences dans la thalassémie, mais qui peuvent vraiment être problématiques quand il y a par exemple des masses d'hématopoïèse d'hématopoïèse extramédulaires dans la moelle parce qu'il va y avoir des compressions médulaires. Ça peut être thoracique. On a eu un patient qui faisait des hémothoraxes à répétition sur une rupture de masse d'hématopoïèse extramédulaire intrathoracique. Il peut y avoir des compressions d'organes, des compressions intestinales, etc. Donc, ce n'est pas vraiment dans le chapitre des urgences, mais ça fait partie des complications de la thalassémie. Et enfin, cette hyperhérythropoïèse avec érythropoïèse inefficace indique une surcharge martiale parce qu'ils ont une espèce de turnover permanent des globules rouges, donc une libération de fer dans la circulation. Et d'autre part, il y a la libération de fer, les transitions répétées, et ils ont aussi un trouble du métabolisme du fer avec une hyperabsorption de fer au niveau digestif. Et c'est pour ça qu'on peut voir des surcharges martiales chez les patients thalassémiques également non transfusés. Donc, c'est pour ça que les thalassémiques qu'on appelait avant intermédiaire et qui ne sont pas encore transfusodépendants, il faut quand même vérifier le fer parce qu'ils peuvent quand même avoir des surcharges martiales même s'ils ne sont pas transfusés. Et ça, c'est important de le savoir pour votre pratique future. En résumé, l'hexachène alpha, ça, c'est ce que je vous ai dit, mais en schéma, altération cellulaire et membranaire, dysérythropoïèse, qui induisent d'une part des anomalies squelettiques avec des déformations et une ostéopénie parce qu'en fait, l'os, il est occupé par de la masse hématopoïétique et pas tellement du calcium, du phosphore, ce qu'il constitue. Donc, en fait, l'os, il est fragile. On a de l'ostéopénie, c'est de l'os qui n'est pas constitué, les través ne sont pas normales. Et puis, il se déforme à cause de la place que prend l'hématopoïèse. Et puis, parallèlement, on a l'hyperabsorption de fer qui donne la surcharge en fer dont je vous parlais. Globalement, il y a une diminution d'apport d'oxygène au tissu avec une diminution de relargage de l'oxygène au tissu et donc une souffrance d'organes chroniques à cause de l'hypoxie. L'excès de chaîne alpha induit donc une hémolise, des globules rouges ou des érythroblastes à l'origine d'une splénomégalie extrêmement fréquente chez les thalassémiques, ce qui nous conduit parfois même à faire des splenectomies parce que, en fait, physiquement, l'abdomen ne peut plus contenir la rate qui est trop grosse. Je pense que là, vous allez avoir une image de… Voilà. Donc, sur la gauche de votre écran, vous avez les images osseuses. Donc, vous voyez que sur l'IRM, par exemple, l'épaisseur osseuse est très importante à cause de l'hyperhythropoïèse. Donc, ça prend énormément de place. Donc, l'os s'élargit. Et en même temps, il est fragile parce que les travées sont occupées par des globules rouges et pas par les constituants normales de l'os. Ça donne aussi un aspect peigné comme ça comme vous voyez sur la radio et puis un aspect déminéralisé sur les radios du tibia et du péronné. Et là, vous avez une photo d'un petit enfant avec la taille de sa rate, vous voyez, qui est absolument énorme, qui prend toute la place, d'où l'importance parfois des thalassémies, des splénectomies, par contre, qu'on essaye de moins faire. Et c'est vrai que plus on est transfustaux et moins ils ont de splénomégalites puisqu'ils ont moins d'érythropoïèse inefficace. Mais c'est des vraies questions qui se posent. Alors, quel est l'effet de la transfusion sur les thalassémiques ? Là, ce que vous voyez, c'est l'espérance de vie des thalassémiques avec et sans transfusion. Donc, sans transfusion, c'est en rouge. Vous voyez qu'avant, alors ça, c'est un vieux papier, mais c'est juste parce qu'il est assez explicite. Vous voyez que l'expérience de vie des thalassémiques n'excedait pas à 10 ans et que quand vous les transfusez en vert, on augmente l'expérience de vie à 25 ans. Alors, en vrai, ils sont beaucoup plus âgés, les thalassémiques, maintenant, parce qu'on les transfuse mieux, on les transfuse plus précocement. Et puis, on a les traitements qu'elle a tordue faire, dont elle a dû vous parler il y a trois semaines, qui permettent de transfuser plus tranquillement, sans les conséquences de la surcharge martielle. On a des thalassémiques dans le service qui sont beaucoup plus âgés que ça. Et quand je dis qu'on les transfuse mieux, c'est-à-dire que parfois, on les transfuse plus souvent, mais moins en quantité à chaque fois, ce qui permet de faire moins d'assauts de fer, moins d'assauts globulaires et de leur maintenir un taux d'hémoglobine à peu près régulier. Parce que si vous les transfusez trop espacés, en fait, ils vont passer de 6 grammes d'hémoglobine à 10, puis ils vont repasser à 6, puis ils vont repasser à 10. Alors que si vous les transfusez tous les 15 jours, par exemple, ils vont être en moyenne à 8, ce qui est quand même beaucoup plus confortable pour les organes. Alors, pourquoi la surcharge martielle est un problème chez les thalassémiques ? Donc là, vous avez un tableau qui est un article de Blot de 97 qui date déjà, mais qui lui aussi est très explicite. Donc, vous avez ici, sur la gauche, la quantité de fer par gramme de foie totale, et à droite, par gramme de foie sec. Alors, vous voyez que, ici, c'est l'état de la sémie majeure. Donc, si on les transfuse sans qu'élation martiale associée, vous voyez que très tôt, ils ont une surcharge martiale majeure, entre 40 et 50. Pour comparer l'hémochromatose homozygote, vous voyez, c'est beaucoup plus… ça arrive aussi, mais de façon beaucoup plus lente. Et ce qui est important de noter, c'est que le mieux, c'est d'avoir entre 5 et 7 micromoles par gramme de foie sec. C'est ça, la zone de non-toxicité, et qu'au-delà, commencent les complications entre 7 et 15, et qu'au-delà de 15 microgrammes par gramme de foie sec, commencent les complications cardiaques qui grèvent vraiment dans le pronostic du thalassémique. Donc, la surveillance de la surcharge martiale, elle est majeure. C'est extrêmement bien codifié. Je crois que j'ai remis la diapo là, mais je pense que vous l'aviez dans le cours d'avant. Il faut faire une… Alors, avant le goal standard pour évaluer la surcharge martiale, c'était la PBH. On ne le fait évidemment plus parce qu'il y a beaucoup plus de risques à faire une PBH à un patient que de suivre par des prises de sang et par les nouveaux examens que sont l'IRM cardiaque et l'IRM hépatique de surcharge. Mais c'est les patients à qui on doit faire une écho tous les six mois, une féritine et une IRM cœur-foi au début de la prise en charge et puis environ tous les deux ans associés à des examens cardiologiques de type échographie, holtère et un holtère un peu particulier, un holtère un peu plus précis pour détecter les troubles du rythme assez régulièrement si vous suspectez une atteinte cardiaque. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez du cours, c'est que c'est l'atteinte cardiaque de la surcharge en enfer qui grève le pronostic parce qu'ils font des troubles du rythme et des morts subites. Voilà ce que je vous disais. Les causes majeures de mortalité dans la bêta-thalassémie, c'est les dysfonctions ventriculaires avec des troubles du rythme et des morts subites. On évalue avec une féritine, ECG et coqueur. Biopsie hépatique et mécardique, vraiment, on ne le fait quasiment plus. Franchement, c'est uniquement quand on a un doute sur une autre cause d'atteinte hépatique parce qu'ils peuvent aussi avoir d'autres pathologies malheureusement, mais sinon, ça ne se fait plus du tout en routine. et l'IRM cardiaque. Alors, l'IRM hépatique, elle est importante parce qu'elle mesure la charge en fer, mais ce n'est pas forcément corrélé au-delà, en dehors de charges martiales très importantes, ce n'est pas forcément corrélé à la fonction hépatique. En revanche, l'IRM cardiaque, ce qu'on a pu montrer, c'est que le T2 étoile est assez bien corrélé avec l'altération, l'infraction d'éjection du ventricule gauche. Et quand il est inférieur à 20 millisecondes, on commence à être assez inférieur à 10, on est déjà au stade d'insurance cardiaque, mais à l'heure actuelle, ils sont pris en charge bien avant. Donc, je pense que c'est là, voilà, je ne sais pas s'il est bien passé, mais en fait, c'était trois zones. Donc là, sur la gauche, vous avez la fraction d'éjection ventriculaire, sur la droite, le T2 étoile, et vous voyez que inférieur à 20, la fraction d'éjection commence à diminuer et que plus le T2 étoile augmente et plus la fraction d'éjection ventriculaire est augmentée. Mais ça, c'est assez bien corrélé. En fait, donc on se sert beaucoup de l'IRM cardiaque en associant évidemment au holter et à l'échographie cardiaque, mais qui sont altérés un peu plus tardivement. Donc, c'est déjà, malheureusement, quand le holter monte des troubles du rythme, on est déjà très avancé dans l'atteinte cardiaque. Voilà. Je pensais que ce n'était pas passé, mais voilà. Donc, en rouge, vous voyez le risque très élevé d'altération d'infonction d'éjection ventriculaire, le risque intermédiaire entre 10 et 20, et au-delà de 20 millisecondes en T2 étoiles, vous êtes assez tranquille. Ça, c'était des images pour vous montrer en fait ce que ça donne. Donc, ici, vous avez le foie noir, d'accord, qui est très surchargé en fer avec un cœur qui est à peu près normal. Et sur la droite, vous avez le myocarde tout noir, très surchargé en fer avec un fer qui l'est moins. Alors, l'atteinte cardiaque et hépatique ne sont pas forcément corrélées, sauf à des surcharges cardiaques hépatiques très importantes, mais c'est pour ça qu'en fait, on fait les deux. Alors, est-ce qu'on les répète ? Plus de tous les deux ans, ce n'est pas nécessaire parce que ça ne se modifiera pas. On va doser ensuite la féritine sanguine pour vérifier si la chélation du fer a été utile et si elle a permis de… Parce que la féritine, elle est quand même assez bien corrélée aussi au taux de surcharge hépatique. Alors, pas tellement au T2 étoiles directement, mais en tout cas à la surcharge hépatique. Est-ce que c'est clair ? Personne ne parle, je pense que c'est clair. Je vous ai déjà mis la diapo du traitement d'urgence, mais en pratique, les patients thalassémiques, ils sont vus régulièrement en hôpital de jour parce qu'ils sont transfusés. Une féritine, plus de tous les six mois, ça ne sert à rien parce que ça ne change pas aussi vite. L'atteinte hépatique, la surcharge hépatique, il faut la traiter par des chélateurs. Je ne vous ai pas remis la diapo, mais je pense que vous l'avez eue sur le dernier cours avec les différents types de chélateurs. Il y en a trois. Le desphéral, l'egjade et le feriprox, le desphéral étant le traitement en IV, l'egjade et le feriprox étant le peros. Pour l'atteinte hépatique, par exemple, pour les drépenocytaires qui sont aussi multitransfusés parfois et qui ont des surcharges, on peut attendre quelques mois avant de débuter, ce n'est pas une urgence. En revanche, l'atteinte cardiaque, si elle est authentifiée sur l'IRN, voire encore pire avec une altération d'infraction d'éjection ou des troubles du rythme, c'est une urgence absolue et il faut hospitaliser le patient et le mettre sous desphérales en IV. Ça, c'est vraiment une urgence. C'est un traitement qui n'est pas très bien toléré. Maintenant, il est mieux administré, c'est-à-dire qu'on peut le faire aussi en chronique chez les gens et ça peut se faire à la maison. Avant, ça se faisait forcément 12 heures sur 24. Maintenant, ça peut être en 30 minutes. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Mais c'est un traitement qui fait un peu mal, qui brûle un peu les veines, comme on dit. Et puis, quand c'est en urgence, il faut les hospitaliser 5 jours. Tout ça, c'est un peu difficile. Mais il n'y a pas de discussion. Si vraiment, vous avez une atteinte cardiaque, il faut le faire. Et tout en commençant un chélateur perros, qui est le feriprox ou la déferiprone, tout de suite pour prendre le relais du désphéral, que vous pourrez aussi continuer parce qu'on peut associer les chélateurs. Mais le seul traitement qui permet de réduire la charge martiale rapidement, c'est le désphéral en IV. Donc, il faut également associer les traitements cardiologiques en cas de défaillance. Mais ça, c'est plutôt les cardiologues qui vous aideront là-dessus. Et évidemment, vérifier les autres types d'atteintes dues au fer dont vous avez dû parler dans le dernier cours et notamment l'insuffisance surrénale parce que la défense cardiaque, elle sera d'autant mieux traitée que la fonction surrénalienne est adaptée. Évidemment, les troubles hydroïtiques, ils vont favoriser les troubles du rythme. Alors, je crois, je ne sais plus ce qu'il y a. Donc, ça, c'était pour… Alors, c'est assez court sur la thalassémie parce que c'est vraiment la grande urgence de la thalassémie, c'est l'atteinte cardiaque. Les autres complications de la thalassémie, comme je vous le disais, mais qui sont moins urgentes, c'est les masses d'hématopoïdes extramédulaires qu'il faut que vous surveillez, c'est-à-dire que c'est des patients… Alors, vous allez faire des examens en fonction des symptômes qu'ils vont présenter. Malheureusement, parfois, des signes de compression médulaire, ça, il faut vraiment être extrêmement vigilant parce que c'est une localisation élective des masses d'hématopoïdes extramédulaires. Et puis ensuite, vous allez vous fier les douleurs abdominales, les troubles du transit, la dyspnée. Voilà. Donc là, vous allez vous adapter. Alors, parfois, on leur fait des total body scan de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas des masses d'hématopoïdes encore asymptomatiques. Et le traitement, c'est parfois de leur donner des cyto-réducteurs que vous connaissez mieux que moi et notamment l'hydréa qu'on utilise beaucoup dans… Enfin, l'hydroxurée qu'on utilise beaucoup dans la drépanneau, comme vous savez. Mais c'est cyto-toxique, donc ça peut permettre de réduire les masses d'hématopoïdes extramédulaires. Ça n'est pas une urgence, entre guillemets, sauf si évidemment vous avez une compression médulaire, mais heureusement, c'est rare. Et si on les surveille bien, on a le temps de voir apparaître ces masses d'hématopoïdes avant de déclencher le plan hors sec, à savoir les corticoïdes pour la compression médulaire, etc. Est-ce que c'est clair pour l'urgence thalassémique ? Oui. On va passer au drépanneau. C'est un peu plus long, les drépanneaux. Donc la drépanneau, vous connaissez. Là, je vous ai remis la distribution de la drépanocytose dans le monde. Comme elle a dû vous expliquer, Anoucha, ça suit pas mal les zones d'endémie palustres. Alors non pas parce qu'ils sont résistants aux palus, comme on croit tous un peu. Moi aussi, je le croyais avant de faire de la drépanneau. Mais en fait, surtout parce que l'allèle S, il est en fait, les patients AS, il y a des millions d'années, avant que tout le monde soit comme il est maintenant, les patients AS probablement étaient moins infectés par le palu parce que le globule rouge falciformé, un peu malade du drépanocytère, en fait, le parasite, le plasmonium, il a du mal à rentrer dedans. Donc les patients AS, ils ont survécu par rapport aux patients SS. Donc du coup, la drépanneau, elle s'est installée sur les zones où était le palu. Donc c'est surtout en Afrique subsaharienne et puis un peu au Moyen-Orient, mais ça, je pense qu'on vous l'a déjà dit. Donc l'épidémiologie, on va y passer. Donc je vous ai dit que c'était une mutation sur le colon 6 du gène bêta et on arrive aux différents types de drépanocytose dont je vais vous reparler un petit peu. Donc la drépanocytose la plus fréquente, c'est la drépanocytose homozygote. Donc il y a deux mutations bêta-S. Donc c'est la drépanocytose la plus fréquente et la plus symptomatique. Donc les SS, ils sont très anémiques, enfin plus anémiques que les autres. Ils ont en moyenne entre 8 et 10 grammes d'hémoglobine. Ils font beaucoup de crises vasoclusives dont je vais vous parler tout à l'heure. Ils sont assez hémolithiques avec deux profils de patients. Il y a ceux qui sont hyper hémolithiques, c'est-à-dire qu'ils sont très anémiques, qui ont des atteintes rénales, des ulcères, de l'hypertension intérieure pulmonaire. Et puis il y a ceux qui sont plutôt vasoclusifs qui eux font des crises vasoclusives, le sujet, là on va surtout faire les urgences. Quand la mutation S s'associe à la mutation bêta C, donc une autre mutation sur le chêne bêta de la globine, ça donne lieu à la drépanocytose SC. Alors eux, ils sont beaucoup moins symptomatiques, ils sont moins anémiques, ils peuvent même avoir 13 grammes d'hémoglobine parce qu'ils ont des globules rouges qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus ronds, les globules rouges SC, et donc ils roulent dans les vaisseaux, ils se coïncent moins et il y a moins de vasoocclusion distale. En revanche, ils font plus d'atteintes d'organes et notamment sensorielles et d'ostéonécrose des hanches ou des épaules et ils sont peu hémolytiques. Et quand la mutation S s'associe à une mutation qui normalement occasionne des thalassémies, on est face à le syndrome de la drépanocytère S-bêta thalassémique qui est soit S-bêta 0 soit S-bêta plus thal, donc là, ça commence à faire une phrase beaucoup trop longue, mais comme je vous disais, les mutations qui occasionnent la thalassémie sont nombreuses et soit elles occasionnent une réduction de fabrication de la chaîne bêta, c'est-à-dire qu'il y en a moins, mais il y en a quand même et à ce moment-là, le petit nom de chaînes bêta qui sont fabriquées peuvent quand même s'apparier aux chaînes alpha et on a un petit peu d'hémoglobine A circulante. Donc ça, c'est les S-bêta plus thal et eux, ils sont beaucoup moins symptomatiques parce qu'ils ont quand même de l'hémoglobine A qui les protège de la présence d'hémoglobine S et donc cela, il ressemble au SC. En revanche, quand la mutation de la thalassémie est à l'origine d'une interruption totale de fabrication de la chaîne bêta, on est comme les drépanocytaires homozygotes parce qu'ils n'ont que de l'hémoglobine S et ils sont à peu près pareil, ils sont plus anémiques, ils font plus de crises et voilà. Donc j'espère que c'est clair. Après, vous verrez surtout des SS et puis globalement, un patient drépanocytaire qui arrive avec une crise vasoclusive, on prend en charge la crise vasoclusive mais c'est important quand même de faire la différence pour la prise en charge au long cours. Donc la drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine comme elle vous a expliqué Anoucha avec formation de polymère d'hémoglobine S qui rend le globule rouge rigide, falsiforme comme vous voyez sur cette photo qui à ce moment-là se bloque dans les vaisseaux, empêche la fusion aux organes distaux et est à l'origine des complications aiguës notamment la crise vasoclusive mais également des complications chroniques puisqu'à force l'hypoxie chronique ça induit des dommages d'organes et des ostéonécroses, les atteintes rénales, les atteintes cardiaques, etc. Donc c'est principalement une maladie de l'hémoglobine mais aussi une maladie du vaisseau et du contenu du vaisseau. Je pense que vous avez déjà vu cette diapo qui est assez éloquente mais en fait il faut savoir que chez le drépanot l'endothélium est malade aussi et hyper adhérent donc malheureusement avec ces globules rouges qui sont un petit peu malades ça colle à la paroi de l'endothélium qui est adhérente donc ça augmente l'obstruction vasculaire. Les globules blancs et les plaquettes sont malades entre guillemets aussi avec une hyper adhérence parce qu'il y a une hyperexpression des molécules d'adhésion à leur surface donc là aussi ça favore l'obstruction vasculaire et on a également de l'aim libre qui se balade qui est libéré par le globule rouge qui se casse à cause de sa fragilité et cette aim libre elle va traper le NO circulant qui comme vous savez est un vasodilatateur ce qui fait qu'on se retrouve avec une vasoconstriction relative puisqu'on est en manque de NO ce qui favorise également l'obstruction vasculaire. Donc tout ça pour vous dire qu'on a longtemps dit que la drépanocyte était une maladie du globule rouge mais pas que c'est également une maladie du flux sanguin et de la paro endothélienne. Donc à l'état normal le patient drépanocyte il a des hématies et des falsiformes qui se baladent et puis quand surviennent des facteurs déclenchants à savoir l'hypoxie le ralentissement du flux sanguin parce qu'on est complètement au repos ou qu'il fait froid la déshydratation à ce moment-là la fièvre la diminution de pH tout ça favorise la polymérisation de l'hémoglobinès et là il y a un afflux de falsiformations qui contribuent à l'obstruction vasculaire. Donc tout ça pour vous dire que ces facteurs déclenchants que je viens de vous décrire en fait sont des facteurs précipitants des phénomènes aigus de la drépanocytose à savoir notamment la crise vasoclusive le syndrome thoracique et le préapisme et pourquoi je vous raconte ça parce qu'en fait c'est des facteurs déclenchants qu'on décrit aux patients pour qu'ils essayent de les éviter au maximum pour éviter les crises alors après on n'est pas malheureusement maître de tout et parfois ils font des crises sans qu'il y ait de facteurs déclenchants identifiés le stress par exemple c'est un facteur déclenchants identifié mais abstrait si vous voulez le froid la déshydratation les voisins tout ça on peut dire il a vomi il a eu froid etc le stress c'est quelque chose de très subtil vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas du tout concret et pourtant ça induit vraiment de la vraie falcéromation et des vraies crises vasoclusives donc il y a quand même plein de choses qu'on ne connaît pas bien en tout cas ce qui est sûr c'est que pendant les phénomènes aigus de la drépanocytose il y a une falcéromation massive qui est à l'origine de l'obstruction vasculaire et des symptômes alors quelles sont les urgences tableau récapitulatif je vais vous les décrire comme je vous disais tout à l'heure la CVO le syndrome thoracique aigu le préapisme l'AVC les séquestrations la cholesthésie l'autre c'est un peu les anémies et les infections ça survient dans la drépanocytose mais c'est moins relié à la drépanocytose alors qu'est-ce qui peut comment dire retentir son pronostic vital les crises vasoclusives le STA alors le STA c'était la première cause de mortalité des patients drépanocytaires pendant longtemps et puis en fait malheureusement ou heureusement les deux comme la prise en charge des drépanos a évolué que maintenant on les met de plus en plus sous hydroxyuré pour des indications plus larges qu'on les transfuse plus et mieux c'est-à-dire en affairez avec une machine pour éviter la surcharge en fer etc affairez je ne vous explique pas vous êtes hématologue je pense que vous savez tout ce que c'est du coup l'espérance de vie entre guillemets dont elle a dû vous parler la dernière fois a augmenté et avec malheureusement les complications chroniques qu'on ne voyait pas émerger avant parce que ces pauvres patients décédaient avant de pouvoir abîmer leurs organes donc le STA n'est plus la première cause de mortalité c'est plutôt les complications chroniques d'organes mais ça reste une cause majeure c'est très grave le STA je vais vous en parler après mais c'est assez grave alors on ne meurt pas directement par contre de crise vaso-occlusive mais ça peut dégénérer en STA et c'est à ce moment-là que c'est le problème l'accident vasculaire cervelle il a cheval sur les deux puisqu'on peut mourir d'un AVC massif mais ça peut également retentir beaucoup sur le pronostic fonctionnel s'il y a une biplégie résiduelle des troubles cognitifs etc. et puis le priapisme de l'autre côté qui lui n'est pas un facteur de risque de mortalité mais qui en revanche retentit beaucoup sur le pronostic fonctionnel avec des troubles érectiles parfois séquelaires et définitifs au milieu de tout ça je vous ai mis le DHTR et l'anémie alors le DHTR je pense qu'Anoucha Abibi vous en a beaucoup parlé c'est donc l'hémolyse retardée post-transfusionnelle qui est une autre qui est l'anémie urgente du patient drépanocytaire qui est donc une hémolyse une réaction d'allo-immunisation au globule rouge transfusé et qui se caractérise par une anémie brutale 7 à 21 jours après une transfusion et qui peut aller de la simple inefficacité transfusionnelle à vraiment la défaillance multiviscerale et le décès donc on est un peu à cheval mais je vous en reparlerai tout à l'heure voilà donc les causes de décès alors là oui je vous ai mis première cause de mentalité l'AVC c'est une cause très fréquente de mortalité mais c'est moins fréquent que l'ESTA donc l'un dans l'autre on meurt plus de STA que d'AVC donc les causes de décès je pense qu'Anouche vous en a parlé donc la première cause comme je vous ai dit c'est la défaillance d'organes puis l'ESTA et ensuite oui c'est listé sur cette diapo alors la crise vaso-occlusive la crise vaso-occlusive elle a dû vous en parler un peu donc c'est une crise douloureuse osseuse aiguë imprévisible de sites variables ça change selon les crises ça change selon les patients c'est les os longs le rachis la mâchoire le crâne un peu partout avec des facteurs déclenchants comme je vous disais identifiés ou non donc la déshydratation le froid l'hypoxie le stress le manque de sommeil les règles alors c'est très fréquent il y a pas mal de patients qui malheureusement font des crises à chaque fois qu'elles ont leurs règles les corticoïdes alors pourquoi les corticoïdes parce qu'en fait les corticoïdes ils induisent comme vous savez une démargination des globules blancs et donc du coup il y a un afflux de globules blancs qui sont démarginés de la part endothéliale et ça favorise l'obstruction vasculaire donc comme je vous dis parfois c'est identifié parfois pas du tout le patient il arrive et il sait pas pourquoi il est en crise c'est important de l'identifier parce qu'il y en a certains qu'on peut enlever traiter c'est-à-dire qu'on va hydrater le patient qui a la diarrhée depuis trois jours on va donner des antihémétiques on va le réchauffer on va traiter une infection on va le faire dormir s'il a pas pu dormir pour des raisons diverses on va arrêter les corticoïdes etc en revanche le stress c'est important de le mettre en évidence parce qu'il faudra évidemment le prendre en compte mais comme vous imaginez ça c'est pas un facteur qu'on fait partir comme ça c'est-à-dire que si le stress ou les émotions elles découlent du fait qu'on vient de se faire plaquer ou qu'on a loupé un examen ou un entretien d'embauche auquel on tenait beaucoup on pourra pas l'enlever comme ça en claquant des doigts mais en tenir compte on pourra en parler avec le patient de le faire entendre qu'on l'entend aussi et c'est très important dans la prise en charge des patients de répanos c'est aussi l'accompagnement psychologique parce que c'est des patients qui vont pas bien alors pas tous c'est toujours pareil mais c'est une maladie c'est un peu une épée de damoclès en fait ils savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés quand ils ont des choses importantes et ben bon ils ont une crise donc ils peuvent pas y assister ils loupent leurs examens ils vont pas en cours donc c'est des patients qui globalement sont un peu sur le qui-vive tout le temps donc il faut vraiment les accompagner donc ces facteurs déclenchants de stress il faut les rechercher donc ça peut s'accompagner d'un fibricule alors 38 de 1 pas 39 les patients de répanocytère sont un peu plus sujets aux infections donc il faut toujours la rechercher nous on leur met des antibiotiques assez facilement les infectiologues ont envie de nous décapiter mais on le fait quand même parce qu'on craint beaucoup le pneumocoque puisque je vous rappelle qu'ils ont une asplénie fonctionnelle à cause des vaso-occlusion enfin de la micro-vaso-obstruction splénique permanente depuis leur enfance donc on craint beaucoup le pneumocoque ils sont hyper vaccinés mais c'est toujours pareil je vous rappelle que le vaccin contre le pneumocoque qui ne couvre pas toutes les valences donc dans le doute nous on leur met assez facilement du climoxyde mais bon une fois 38 de 2 pendant une crise vaso-occlusive authentifiée voilà ça ne peut n'être que la crise le risque majeur c'est l'évolution vers un STA avec des facteurs prédictifs d'évolution que sont les douleurs achidiennes les globules blancs supérieurs à 11 et les rétiques supérieurs à 200 000 donc il y a un score qui a été établi qui s'appelle le score PRESEV par Pablo Bartolucci qui est donc le patron de l'unité des maladies génétiques du globule rouge à Mondor où il a recensé plusieurs centaines d'épisodes de crise vaso-occlusive à Mondor et en sont sortis ces facteurs prédictifs qui évidemment s'appliquent à une population pas forcément individuellement mais si un patient a des douleurs achidiennes donc des globules supérieurs à 11 000 et des rétiques supérieurs à 200 000 il faut vraiment le surveiller plus parce qu'il peut potentiellement évoluer vers un syndrome thoracique aigu donc pendant la crise on a eu une augmentation de LDH parce qu'il y a une hyperhémolyse une hymolyse accrue parce qu'il y a une augmentation du nombre des massifs falciformés dans la circulation la CRP augmente parce qu'il y a une cascade aussi cytokinique à cause de la falciformation de la liste des globules rouges ça active tout un tas de cytokines le complément ça stimule l'expression des molécules d'adhésion à la surface des éléments figurés du sang et ça augmente la vasoclusion et donc la CRP augmente ce qui est important de noter par contre c'est qu'il n'y a pas de baisse de l'hémoglobine ça c'est super important parce que ça va faire le diagnostic différentiel notamment avec l'hémolyse post-transfusionnelle c'est-à-dire qu'en fait vous avez une hémolyse accrue mais c'est une micro-hémolyse vous n'allez pas perdre trois points d'hémoglobine sur une crise vaso-occlusive en revanche au bout de deux jours d'hospitalisation comme ils sont beaucoup hydratés beaucoup prélevés donc là vous allez pouvoir avoir un peu une baisse d'hémoglobine vous le verrez mais en théorie un patient qui arrive en crise vaso-occlusive à l'hôpital à l'entrée il a à peu près son hémoglobine de base et ce que je vous ai mis en dernier c'est qu'il faut toujours demander la date de la dernière transfusion parce que là encore ça va permettre de faire le diagnostic différentiel avec l'hémolyse retardée post-transfusionnelle parce que comme le tabou clinique peut mimer une crise vaso-occlusive le patient qui arrive sept jours après avoir été transfusé dans un tabou de crise vaso-occlusive lui s'il fait vraiment une hémolyse il aura 3-4 grammes de moins le traitement n'est pas de le transfuser même s'il a 4 grammes de moins de son hémoglobine de base le traitement c'est de traiter l'hémolyse retardée post-transfusionnelle ça n'est pas le sujet aujourd'hui mais il y a des immunoglobulines de l'éculisumab si c'est très grave etc. mais on ne va pas en parler là mais c'est pour ça que c'est très important pour faire le diagnostic différentiel entre les deux donc les sites douloureux peuvent être uniques ou multiples changer de place et ce qui est très important c'est de faire attention à la souris d'un certain nombre thoracique donc comme vous voyez les homozygotes SS font beaucoup plus de crises que les patients SC d'accord il y a environ 10% des patients SS qui font plus de 3 crises par an il n'y a que 2% des SC alors c'est quoi la prise en charge de la crise vasoclusive donc le plus important c'est de calmer la douleur et on a bien souvent recours au palier 3 et donc aux morphiniques le patient à la maison ce qu'on lui dit c'est de se reposer de se mettre au chaud de s'hydrater et de prendre d'abord des paliers 2 et que si la douleur ne passe pas au bout d'une heure à ce moment là il faut venir aux urgences parce que le risque quand même de la douleur qui traîne c'est qu'à cause de l'inhibition de la douleur ils vont moins respirer aussi ils vont se recroqueviller et ça favorise beaucoup le STA donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner avec une crise vasoclusive à la maison alors ils se connaissent par cœur ils savent très bien quoi faire au bout d'un moment voilà ils savent quand ils doivent venir alors il y en a toujours qui arrivent un peu trop tard entre guillemets mais en fait je dis ça c'est pas du tout un jugement c'est pas facile de venir à l'hôpital surtout quand on fait une crise par mois enfin c'est vraiment pénible donc ils font comme ils peuvent mais la plupart du temps ils se connaissent très bien et ils arrivent à temps donc je vais revenir sur le fait de calmer la douleur il faut les hydrater parce qu'on a l'impression quand même que de forcer le passage entre guillemets avec du sérum phi ça peut un peu déboucher alors c'est très empirique mais il faut de toute façon l'hydrater parce que la déshydratation par ailleurs favorise la falsiformation et que quand ils sont en crise depuis déjà plusieurs heures ils n'ont pas bu pas mangé donc ils sont assez souvent déshydratés même si le facteur déclenchant n'est pas d'une diarrhée ou des vomissements etc on leur donne de l'oxygène alors en fait il y a marqué si ça est inférieur à 96% mais c'est pas vrai on leur donne de l'oxygène de toute façon ça aussi c'est assez empirique dans le sens où il n'y a pas d'hypoxie tissulaire majeure en fait la saturation au bout du doigt en dehors d'un syndrome thoracique aigu elle sera normale mais on considère quand même que comme il y a plus de falsiformations il y a moins de relargage d'oxygène au tissu et on se dit que peut-être donner des pressions d'oxygène plus importantes que l'air ambiant en leur mettant de l'oxygène dans le nez ça peut favoriser un peu l'oxygénation il y a une étude qui est en train de répondre à ça pour savoir si c'est vraiment très important de donner de l'oxygène ou pas et de donner des débits forts d'oxygène ou pas donc ça c'est en cours pour l'instant on les met tous sous l'oxygène les folates évidemment mais ça ils en ont au long cours et puis on va parler des anthalgiques et donc la morphine et des autres co-anthalgiques alors faut-il transfuser en urgence une crise vasoclusive la réponse est non on le fait plus on le faisait beaucoup avant et puis avec tous les accidents d'hémolis post-transfusionnels qu'il y a eu alors en vérité c'est pas très fréquent mais c'est suffisamment grave pour qu'en fait on se pose la question surtout qu'une CVO en théorie au bout de 3-4 jours ça passe si elle ne se complique pas de STA bien sûr ça passe donc la transfusion n'est absolument pas nécessaire à chaque fois en revanche il y a certains patients on sait très bien que la crise ne passe jamais sans transfusion ils sont transfusables il n'y a pas de problème ceux-là on les transfuse assez vite mais c'est vraiment certains patients le patient lambda qui fait une ou deux crises par an on ne le transfuse absolument pas on attend que ça passe et on fait du traitement symptomatique donc aux urgences on utilise la morphine on fait d'abord une titration morphinique on fait des bolus de 0 à 1 mg kg puis 3 mg toutes les 10 minutes jusqu'à ce que le VA soit inférieur à 4 et ensuite on leur met une PCA avec uniquement des bolus et pas de dose continue parce que d'abord ça a prouvé que ce n'était pas efficace il y a eu plein de papiers qui ont montré que ça ne servait à rien de mettre une dose continue que ce qui marchait c'était d'attaquer vraiment avec des bolus et puis d'autre part c'est plus nocif parce qu'en fait les patients s'endorment hypoventiles et ça favorise le STA et puis évidemment en dehors du STA les effets secondaires dans la morphine à savoir la confusion le coma donc pas de dose continue des bolus par contre on met des bolus de 3 mg ensuite toutes les 10 minutes avec une dose maximale de 45 mg toutes les 4 heures ce qui fait plus de 240 mg par jour c'est beaucoup mais c'est parfois le seul moyen de les traiter donc la morphine les patients drépanocystaires qui arrivent aux urgences il faut vraiment les prendre en charge tout de suite alors c'est difficile la plupart d'entre nous ne ressentiront pas de crise drépanocystaire parce que c'est un peu moins fréquent que la colite néphratique par exemple ou que l'accouchement sans péridural mais c'est à peu près du même ordre c'est à dire que les patientes elles préfèrent accoucher sans péril d'avoir une crise et nous on a même un patient qui marchait sur sa fracture sur tibia péronné depuis trois jours parce qu'ils croyaient que c'était une crise donc c'est vraiment ultra douloureux et il faut les prendre en charge vite parce qu'en plus la douleur appelle la douleur et puis je ne sais pas si vous avez déjà eu des grandes douleurs mais comme vous savez une grande douleur c'est hyper angoissant parce qu'on a l'impression que le corps va se casser et qu'on va mourir même si on sait que le corps ne meurt pas de douleur on le sait en théorie mais en fait quand on a super mal on a du mal à prendre du recul là-dessus donc ils sont en plus très angoissés donc plus la douleur traîne et plus ça augmente l'angoisse qui va augmenter la douleur c'est un cercle vicieux donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça en charge et également les facteurs de stress dont je vous parlais tout à l'heure alors avant de parler des précautions avec les morphiniques quels sont les co-anthalgiques qu'on leur donne donc on leur donne aussi du perfalgan on associe également l'acupant ou le contra-mal donc on n'associe jamais les deux chez les patients de répano parce qu'il y a un risque de convulsion mais on fait en général une co-anthalgique qui n'est pas très logique mais chez les patients de répano on le fait et on met rarement que de la morphine et puis parfois quand ils ont vraiment trop douloureux une crise vasoplysique hyperalgique qui arrive chez certains d'entre eux à ce moment-là ils vont en unité de soins continu parce que là en réa ils sont surveillés ils peuvent avoir des débits continu parce qu'ils ont une surveillance rapprochée ils ont des docteurs sur le nez et des infirmières sur le nez tout le temps et puis on peut rajouter également de la kétamine alors la kétamine c'est très utilisé aux Etats-Unis c'est même utilisé aux urgences assez facilement nous en Ile-de-France alors à Mondor on ne fait pas de kétamine aux urgences il y a pas mal de parce que ça dépend en fait des médecins qui sont là moi je ne l'ai jamais utilisé toute seule aux urgences donc je ne le fais pas mais il y a des urgentistes qui le font parce qu'ils l'ont manié parce qu'ils ont fait de la réa donc c'est aussi faisable comme ça aux urgences nous de principe on ne le fait pas parce qu'on considère que si la crise nécessite de la kétamine alors il faut une surveillance vraiment rapprochée ça ne va pas passer avec une injection de kétamine on préfère la mettre en USC mais c'est plutôt un parti pris et il y a des hôpitaux où ils ont de la kétamine en salle donc ça ce n'est pas absolu le problème de la kétamine surtout c'est que ça donne des cauchemars et que c'est vraiment des cauchemars horribles et que ils sont déjà angoissés ils ont très mal après ils vont en réa on leur met de la kétamine c'est pas toujours un bon cocktail mais voilà si on n'arrive pas avec la dose continue de morphine avec des doses beaucoup plus importantes que celles que je vous ai citées on ajoute la kétamine quid des anti-inflammatoires donc les anti-inflammatoires on les a aussi beaucoup utilisés en fait il y a eu un papier qui a été fait à Montdor où en fait sur 78 crises vasoblusies en fait ça n'a pas prouvé son efficacité majeure par rapport au par rapport à l'absence d'anti-inflammatoires donc on ne le fait pas systématiquement ce d'autant que comme vous savez c'est toxique ça peut donner des ulcères et une atteinte rénale mais ça surtout au long cours néanmoins il y a quelques patients chez qui ça marche très bien et ça marche très bien en particulier dans les crises monoméliques c'est à dire quand ils ont une attente qu'il y a eu d'incédement de membres ça ça marche très bien donc on le fait parfois mais c'est absolument pas systématique alors quelles sont les précautions à prendre avec les morphiniques les morphiniques c'est vraiment un usage intra-hospitalier sauf quand ils ont des atteintes chroniques de type ulcère de jambe ou ostéonécrose qui sont ultra douloureuses auquel cas ils sont sur morphinique au long cours mais sinon c'est vraiment des médicaments qu'il faut réserver à la prise en charge à l'hôpital et pas à la maison c'est à dire que vraiment la crise vaso-occlusive à domicile doit être traitée par des paliers 2 autant que faire se peut parce que sinon il y a un risque de dépendance qui s'installe et de masquage de la douleur c'est à dire qu'ils vont se calmer beaucoup plus facilement qu'avec les paliers 2 et pour cause et puis en fait la crise va continuer et parfois ils arrivent trop tard aux urgences parce qu'ils se sont calmés avec la morphine à la maison et quand malheureusement ils deviennent dépendants ils ont besoin la dépendance est un problème en elle-même forcément et puis après ils ont besoin de beaucoup plus grosses doses quand ils sont en crise pour être calmés alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas perfuser les gens on le donne Peros soit on met des patchs du durogésie soit on donne Peros soit on le fait en sous-cutané on leur pose parfois des catés centraux quand on ne peut pas se passer de la morphine en IV on essaie d'éviter parce que c'est iatrogène et que voilà mais on a certains patients encore une fois à qui on met des catés d'emblée parce qu'on sait qu'ils ne seront pas perfusables parce que les pauvres quand ils font beaucoup de crise au bout d'un moment les veines ne supportent plus mais pour les calmer le temps de mettre le caté central on fait de la sous-cut ou du Peros et il y a une contre-indication absolue à la PCA c'est l'insuffisance rénale il y a une patiente qui est décédée il y a quelques années parce qu'en fait ils font des surdosages donc ceux-là ils n'ont pas de PCA ils ont de la morphine à la demande en IV mais des boluses de 2 ou de 3 mg puis on les réévalue systématiquement avant de refaire la morphine ils y ont accès bien sûr mais de façon beaucoup plus raisonnée l'autre contre-indication à la PCA c'est ce qu'on appelle le mésusage c'est-à-dire que parfois malheureusement il y a des patients qui ouvrent les PCA et puis qui s'injectent de la morphine plus que ce qui était prescrit alors ce n'est pas une question de moralité évidemment vous doutez bien mais c'est que c'est dangereux on a une patiente qui va très bien maintenant mais qui s'est injectée direct sa PCA d'emblée qu'on a retrouvée dans le coma par terre donc elle est mignonne parce qu'elle arrive aux enfants elle dit non mais moi je n'ai pas le droit à la PCA parce que je la trafique donc c'est assez simple de s'occuper d'elle parfois c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait les mésusages c'est souvent un peu cachés difficile à avouer c'est des complications c'est des conversations ultra compliquées avec les patients parce qu'ils ne veulent pas vous le dire évidemment ils ne mésusent pas par plaisir mais c'est parce que bien souvent ils sont dépendants ils ont besoin de plus grosses doses donc ils sont malgré les doses de morphine quand même en sevrage parce qu'ils n'ont pas leur dose suffisante donc c'est des conversations compliquées mais si vous repérez un mésusage de morphine malheureusement il faut éviter de leur donner parce qu'il peut y avoir vraiment des grosses complications mais là-dessus philosophiquement je ne suis pas enfin voilà on pourrait en parler des heures donc enlever l'APC à quelqu'un c'est quand même une décision compliquée donc voilà ça se prend à plusieurs voilà pour la crise vaso-occlusive le syndrome thoracique aigu le syndrome thoracique aigu c'est une association c'est une crise vaso-occlusive pulmonaire en fait vous m'arrêtez ainsi je vais trop vite mais comme vous êtes silencieux ça devrait aller alors le syndrome thoracique aigu vulgairement entre guillemets c'est une crise vaso-occlusive pulmonaire alors c'est un peu plus compliqué que ça en fait et vous voyez sur la gauche la physiopathologie du STA résumée en fait c'est une association de plusieurs choses il y a probablement de la vaso-occlusion des petits vaisseaux alvéolaires qui donc sont moins oxygénés se rétractent donc ça fait de l'hypoventilation l'hypoventilation ça favorise la stagnation des sécrétions qui se surinfectent l'infection ça donne un état inflammatoire qui favorise la falciformation qui refavorise la vaso-occlusion et parallèlement quand ils font des crises vaso-occlusives costales souvent ça arrive aussi ceux-là ils font de l'hypoventilation parce qu'ils ont extrêmement du mal à expandre les poumons parce que c'est très douloureux au niveau des côtes donc ils hypoventilent donc l'alvéole se rétracte et on retourne dans ce que je vous ai dit et par ailleurs ce qui peut se passer aussi c'est qu'il peut y avoir des embols graisseux mais ça ça peut arriver dans d'autres conditions enfin dans d'autres comment dire circonstances dans la drépanot parce qu'en fait il y a une hyper-régénération médulaire et donc il y a encore une fois la moelle osseuse elle est occupée par la masse d'érythropoïèse et donc la graisse notamment contenue dans la moelle fuit vers les vaisseaux et l'embolie graisseuse notamment au niveau cérébral ça donne des tableaux neurologiques assez costauds qui sont des espèces de tableaux confusionnels aigus très bizarres qui peuvent durer plusieurs semaines avec une restitution ad intégrame heureusement parce que la graisse se dissout mais ça participe aussi probablement à l'obstruction pulmonaire c'est-à-dire qu'il y a un peu d'embolie graisseuse dans les vaisseaux pulmonaires donc une hypoxie des alvéoles etc. donc cliniquement ça ressemble à une pneumopathie c'est très difficile de différencier une pneumopathie donc après vous avez l'histoire clinique c'est-à-dire que ça peut commencer par une crise vaso-occlusive ou ça peut commencer d'emblée il n'y a pas forcément de crise vaso-occlusive au début mais après vous avez un contexte c'est un patient de répanocitaire en général il a une douleur thoracique qui est progressivement croissante il tousse il crache il a de la fièvre une pneumopathie la douleur elle est souvent plus brutale il y a une très forte fièvre il y en a un peu moins dans le STA c'est pas toujours facile à différencier mais globalement le traitement il ressemble donc voilà c'est pas forcément nécessaire de mettre un nom dessus parce qu'encore une fois c'est pas facile de faire la différence donc c'est 20% des hospitalisations et une grande cause de mortalité comme je vous disais ce qui est difficile là où c'est difficile de faire la différence c'est avec l'embolie pulmonaire parce que dans 17% des cas c'est un article que je vais vous montrer plus tard les diapos d'après il y a une thrombose pulmonaire qui est associée c'est à dire que dans le magma inflammatoire vaso-occlusif pulmonaire distal il y a parfois des thromboses in situ qui se forment et sur le scanner ça ressemble à de l'embolie pulmonaire c'est une thrombose in situ mais ça ressemble à de l'embolie pulmonaire donc déjà 17 à 20% des cas c'est beaucoup donc on a tendance à faire pas mal de scanners à nos patients alors qu'on pourrait faire le diagnostic cliniquement c'est à dire que c'est un patient qui arrive avec une douleur thoracique de la fièvre des infiltrats ou la radio que vous voyez un foyer de crépitant on peut se dire il a soit une pneumopathie soit un STA on va le traiter comme tel et puis on s'arrête là le problème c'est que dans 20% des cas il y a des thromboses associées donc est-ce qu'il faut faire des scanners à tous les patients de répanos qui ont un syndrome thoracique aigu et bien je ne sais pas vous répondre on en fait beaucoup pour ne pas louper l'EP il faut quand même rester un peu clinique il y a un score qui a été développé que je vais vous décrire après pour pour voir si enfin quelle est la prédiction d'une EP associée ce qui permet un peu de ne pas faire des scanners à tout le monde mais ce n'est pas facile l'EP chez les patients de répanocytaires elle se traite comme toutes les embolies pulmonaires si elle est segmentaire quand elle est sous-segmentaire et au sein d'un syndrome thoracique aigu c'est à dire d'un magma alvéolaire d'un syndrome alvéolaire on ne la traitera pas forcément parce qu'on va considérer que c'est une thrombose locale et que donc c'est inflammatoire et qu'il n'y a pas lieu de donner des anticoagulants en revanche si elle est segmentaire c'est à dire si elle touche des plus gros troncs on va considérer que c'est une EP favorisée par le syndrome thoracique aigu par l'alitement par la drépanocytose qui est une thrombophilie donc là on va les traiter comme des embolies pulmonaires est-ce que c'est clair voilà des images je vais vous raconter le traitement du ST1 donc ça c'est des images du ST1 c'est grave le ST1 ça va assez vite c'est à dire qu'il y a des patients qui peuvent être bien à 10h du matin et intuber et ventiler le soir donc c'est pour ça que c'est des patients qu'on surveille beaucoup il faut surveiller quand les patients ont une CVO l'émergence d'un STA avec les signes cliniques standards est-ce qu'ils ont des douleurs thoraciques est-ce qu'ils ont une dyspnée est-ce qu'ils ont des infiltrats sur le radiopulmonaire qu'on ne fait pas systématiquement lors des CVO mais au moindre point d'appel et puis quand vous avez un STA constitué à ce moment-là il faut absolument surveiller les paramètres respiratoires pour pouvoir transférer les patients en réanimation dès qu'il le faut alors les patients qui ont STA ne sont pas tous en réa il y a plein de STA qui restent en salle quand ils ne sont pas en détresse respiratoire mais c'est vraiment des patients qu'on surveille donc là je vais vous montrer un scanner c'est comme une pneumopathie en fait c'est un syndrome alvéolaire avec un bronchogramme aérique donc c'est à peu près pareil la différence c'est qu'une pneumopathie standard chez les patients non-drépano on va le traiter avec des antibios et on ne va pas le transfuser le syndrome thoracique aigu n'est pas une infection pulmonaire macroscopique on a fait une étude à Mondor sur 100 syndrome thoracique aigu il y a longtemps on n'a jamais retrouvé de germes en fait on n'en retrouve quasiment jamais néanmoins on met en général des antibiotiques dès le début ensuite on fait des prélèvements si on peut soit des prélèvements standards ECBC soit des prélèvements plus profonds s'ils sont intubés et on adapte l'antibiotérapie voire on l'arrête il y a même eu une étude à Mondor où on arrêtait les antibiotiques en fonction de la procalcitonine si elle était négative deux fois à 48 heures d'intervalle on arrêtait les antibiotiques donc les antibiotiques dans un STA ne sont pas systématiques on les met assez souvent parce qu'on a peur mais ça n'est pas systématique et la transfusion dans un STA n'est pas systématique non plus avec les restrictions dont je vous ai parlé pour la crise vasoclusive aussi sauf que là on peut plus facilement être dans une détresse vitale donc on aura plus tendance à transfuser mais néanmoins à cause des restrictions transfugnelles et parce qu'on ne peut pas transfuser tout le monde on ne transfuse plus tous les syndromes thoraciques aigus on transfuse ceux qui sont en détresse respiratoire en gros alors après je vous dis ça c'est très théorique ça va dépendre du patient que vous avez sous l'œil de son histoire clinique de s'il a fait beaucoup de STA s'il a été beaucoup en réanimation enfin voilà c'est toujours au cas par cas mais sachez qu'on ne transfuse plus tous les syndromes thoraciques aigus donc ça c'était le j'aurais dû mettre la diapo avant pardon c'était le premier article qui vous montre il y a quelqu'un qui veut parler non c'est bon le premier article qui vous montre le pourcentage de thromboses pulmonaires associées au syndromes thoraciques aigus et ensuite le score prédictif de l'existence d'une thrombose pulmonaire associée le taux d'hémoglobine l'existence d'un facteur déclenchant le taux de plaquette et la PCO2 ce qui vous permet de voir si vous faites le scanner ou pas ça ça reste encore une fois très théorique et il faut s'adapter à la clinique c'est-à-dire que le patient qui arrive avec une douleur thoracique brutale il est dit j'ai eu mal en coude poignard et même si vous avez un foyer là vous allez lui faire le scan le patient qui vous décrit une crise vasoclusive qui a dégénéré et puis il a eu du mal à respirer bon le scanner est moins urgent et il ne faut pas perdre dans l'idée que dans 20% des cas il y aura une thrombose mais ça reste moins urgent voilà alors quand est-ce que le STA c'est à peu près 20% des CVO qui dégénèrent en STA à peu près mais les patients c'est les patients qui surveillent vraiment beaucoup alors qu'est-ce qu'on donne pour essayer d'éviter l'émergence du STA dans les CVO on fait de la spirométrie incitative donc ça s'appelle spirométrie incitative ça s'appelle respiflo tout ce que enfin il y a plein de types différents et en fait c'est des espèces de matériaux d'autokinée avec des boules donc vous savez les patients il faut qu'ils inspirent dedans et qu'ils fassent monter les boules c'est vraiment de l'autokinée respiratoire c'est la même chose que ce qu'on donne aux patients qui ont eu des thoracotomies pour favoriser l'expansion albolaire et diminuer l'émergence du STA donc ça c'est un article du New England de 1995 donc qui est très vieux où les patients où il y a eu beaucoup moins de STA dans le groupe qui n'utilisaient pas la spirométrie alors on en revient un peu maintenant avant ils avaient tous un respiflo sur leur table maintenant c'est vrai qu'on en revient un peu et surtout en vrai quand vous êtes en pleine crise et au fond du lit c'est très difficile en fait de faire la spirométrie parce que c'est douloureux mais voilà il faut quand même y penser voilà pour le STA est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez des questions moi j'ai une question vis-à-vis du scanner on le fait à partir d'un seul facteur de risque ou à partir de plusieurs facteurs de risque sur le score à partir d'un seul facteur de risque en fait tu t'adaptes à la clinique à l'histoire du patient et un seul facteur de risque on leur fait beaucoup de scanner au patient franchement je ne pourrais pas vous dire le pourcentage mais c'est vrai que la plupart des patients qui ont une douleur thoracique aux urgences ils ont des scanners donc tu te bases sur un facteur de risque en fait j'ai une question sur l'antibiothérapie est-ce qu'il y a une indication à mettre autre chose que de la moxiciline à couvrir un peu plus large sur les germes intracellulaires par exemple ? alors on met du clamoxy quand c'est des STA pas grave tu vois qu'on laisse en salle quand il commence à être sévère sur le plan respiratoire ou qu'il passe en rien on met claforant rova effectivement et puis ensuite on adapte au prélèvement biologique et à le CBC voilà donc on fait des antigénuries on fait la procalcitonine on fait le CBC et ensuite on adapte mais effectivement les STA graves ils sont sous claforant rova d'autres questions donc on va continuer sur les complications neurologiques donc ça c'est les complications oui oui juste pardon au stade de STA il y a encore un intérêt au respiflo ? non en fait après quand ils sont sortis du STA quand ils sont dans le STA ils sont trop mal en fait donc on leur met sur leur table mais ils le feront tu vois une fois que le STA est passé 2-3 jours après là oui pour réexpandre l'alvéole qui a été abîmée voilà ok merci donc les complications neuro donc ça c'est les complications je vous ai listé un peu les complications c'est pas c'est pas exhaustif alors les patients drépanocytaires ils ont souvent mal à la tête il y a 36% des enfants et je ne pourrais pas vous dire un pourcentage sur les patients adultes mais beaucoup beaucoup de patients ont mal à la tête alors je pense qu'elle vous en a un peu parlé il y a 3 semaines le docteur Abibi la gravité de la drépanos c'est la vasculopathie cérébrale ce qui se constitue dans l'enfance en général sauf les anévrismes donc la vasculopathie cérébrale c'est en fait des sténoses des vaisseaux avec développement ou pas d'un réseau Moyamoya qui est donc un réseau de suppléance en fait à cause des sténoses et des obstructions vasculaires et qui sont je vais vous montrer les images après des espèces de pelotes de petits cheveux en fait de micro-vaisseaux qui se sont développés pour chanter la sténose donc le Moyamoya c'est une maladie idiopathique vous savez qui a été décrite au Japon où c'est des patients qui ont des des réseaux vasculaires veineux intracérébraux ou artériels intracérébraux qui risquaient la rupture avec l'hémorragie donc c'est une maladie qui est idiopathique et qui est une maladie à part entière et donc par assimilation on a appelé ça réseau Moyamoya donc cette vasculopathie cérébrale avec des sténoses et la Moyamoya ça se développe en général dans l'enfance et ça se complique dans l'enfance ou à l'âge adulte d'AVC hémorragique ou ischémique selon que la sténose se bouge complètement ou que le réseau Moyamoya se rompt ce qui développe aussi les patients répanotitaires c'est des anévrismes donc ça ça se développe à l'âge adulte aussi donc c'est des dilatations des artères qui soit ne nécessitent pas de traitement soit nécessitent une embolisation par radio interventionnelle rarement chirurgicale à froid le plus souvent mais qui peuvent aussi se rompre comme les malformations atriovéneuses du patient lambda la vasculopathie avec Moyamoya elle se développe dans l'enfance donc en pratique si vous faites une IRM cérébrale à un patient répanot de 20 ans et qu'il n'a pas de Moyamoya il n'en aura jamais donc ça c'est plutôt rassurant parce que la Moyamoya c'est une contre-indication aux anticoagulants en théorie efficace donc les AVC ischémiques avec Moyamoya on est toujours un peu embêté pour les anticoagulants donc c'est vraiment une discussion au cas par cas donc voilà si vous n'avez pas de Moyamoya à 20 ans vous êtes à peu près tranquille en revanche ils peuvent développer des anévrises donc ce qu'on fait souvent c'est qu'on leur fait une IRM cérébrale à peu près tous les 4-5 ans pour voir l'évolution alors évidemment il y a des Moyamoya qui apparaissent à l'âge adulte c'est des histoires de chasse on en a 2 ou 3 mais sinon la médecine elle serait trop dogmatique mais globalement vous pouvez retenir ça ce qui est particulier aussi chez les patients de répanos c'est qu'il y a de l'ischémie silencieuse avec non je ne sais pas pourquoi la diapo c'est inversé donc les AVC ischémiques ils surviennent chez 1% des enfants suivis et 11% avant l'âge de 20 ans et l'AVC hémorragique 3% des enfants et 10% des adultes vous avez aussi des ischémies silencieuses qui se traduisent sur l'IRM par des hypersignons de la substance blanche plus ou moins nombreux mais vous voyez il y a 40% des patients à 18 ans qui ont ça et c'est maintenant parfois un motif à introduire l'hydroxyurée parce qu'on considère que c'est là encore de la micro-obstruction vasculaire et de l'ischémie distale donc ça ce n'est pas prédictif d'AVC ni pour voyeur d'AVC du tout c'est de la micro-obstruction distale mais c'est vous dire à quel point il y a du dommage d'organe distal donc chez les SS les accidents vasculaires cérébraux ils sont ischémiques dans l'enfance et hémorragiques après 30 ans dans 60% des cas il y a une vasculopathie que je viens de vous décrire avec ou sans moyen moyen mais il y a des sténoses qui se sont formées dans l'enfance et c'est plutôt dans le territoire carotidien et malheureusement alors ça c'est une indication les atteintes neurologiques chez le patient drépanocitaire c'est l'indication majeure à la transfusion c'est l'indication avec un grand I pour laquelle on contourne les problèmes transfusionnels donc je m'explique il y a toutes les complicitations là que je vous ai décrites je vous ai dit on transfuse on transfuse pas la CVO qui traîne si le patient est transfusable le STA qui est grave s'ils ne sont pas transfusables les patients on va serrer les dents et on va essayer de ne pas les transfuser et de faire passer la crise ou le STA l'attente neurologique c'est-à-dire l'AVC aigu je vais vous montrer après un algorithme de traitement c'est vraiment l'indication on contourne quasiment tout le temps la problématique transfusionnelle malheureusement et en général on transfuse à la phase aiguë je vais vous montrer après et en phase chronique c'est les patients qui sont mis en programme d'échange en fait tous les mois pour abaisser le taux d'hémoglobin S pour éviter la récurrence des AVC malheureusement ça évite pas tout il y a souvent des récurrences dans les deux ans alors on a essayé de relayer par l'hydroxyurée les enfants qui étaient en programme d'échange les études sont pas pas probantes donc ça dépend de la gravité de l'AVC de si c'est comment dire de la vitesse d'accélération des flux dans les vaisseaux quand l'AVC n'est pas constitué quand il n'y a pas encore de sténose il y a une accélération des flux au Doppler transcarnien chez l'enfant on peut commencer par l'hydroxyurée et pas commencer par les transfusions quand ils n'ont pas encore fait d'AVC donc tout ça c'est vraiment de la discussion collégiale et au cas par cas mais malheureusement c'est assez grave et puis ça revient malgré les transfusions donc c'est un peu triste pour eux parce qu'il y a des enfants qui sont très handicapés enfin des jeunes adultes qui sont très handicapés et on n'arrive pas on court un peu derrière chez les patients SC par contre c'est surtout après 40 ans et ça rejoint plutôt la population des gens qui ont des facteurs de risque vasculaire mais bon 40 ans c'est jeune pour faire un AVC quand même malgré les facteurs de risque vasculaire je vais vous montrer des exemples donc ça c'est une IRM normale vous voyez avec le polygone de Willis les différents territoires les cérébrales antérieures postérieures cérébrales moyennes et là vous avez voilà une IRM de patients de répanos hop ça s'arrête sur la cérébrale moyenne sur la sylvienne il y a une sténose ça c'est le réseau moyen-moyen vous voyez donc là il y a une sténose du siphon carotidien et ici vous voyez il y a tout un réseau de suppléances et ce réseau là donc ici ça peut se boucher et puis ici ça peut se rompre donc ils sont vraiment très à risque et malheureusement la transfusion elle ne l'empêche vraiment pas tout une fois qu'il s'est constitué comme ça alors quel est l'algorithme de traitement d'un AVC en urgence donc évidemment vous allez voir si c'est hémorragique ou ischémique ça c'est comme tous les AVC vous allez transfuser de toute façon je vous dis on contourne les problèmes transfusnels ceux qui sont pas transfusables et tout ça on va se débrouiller je vous passe les détails de comment on contourne la transfusion c'est pas le sujet mais on les transfuse de toute façon donc soit manuelle soit par érythraphérèse l'AVC ischémique étant plus grave plus sévère que l'AVC hémorragique et puis ensuite on recherche la cause de l'AVC donc soit vous avez un anévrisme qui s'est rompu à ce moment là on fait un geste endovasculaire comme pour les malformations artériovéneuses les autres il n'y a pas besoin de programme transfusionnel dans les suites parce que c'est un accident mécanique et ça va se résoudre avec le traitement soit il y a un réseau moya-moya qui s'est rompu auquel cas il faut un programme transfusionnel parce que c'est des patients qui ont donc des obstructions vasculaires répétées qui donc vont bénéficier d'une baisse de l'amoglobine S si c'est un AVC ischémique et qu'il n'y a pas de moya-moya vous pouvez faire de la fibrinolyse qui est absolument contre-indiqué en cas de réseau moya-moya ça c'est très important et si vous avez une vasculopathie sténosante confirmée c'est-à-dire des sténoses diverses dans les vaisseaux vous les mettrez sous programme d'échange transfusionnel que vous ne ferez pas s'il n'y a pas de vasculopathie cérébrale sous ce genre bon ça c'est des discussions en fait avec le centre de référence de toute façon c'est assez compliqué en sachant que les anticoagulants en général sont contre-indiqués s'il y a l'amoya-moya mais ça dépend vraiment du type d'AVC ischémique et en fait on discute au cas par cas mais en tout cas c'est les patients on ne fait pas le combo AVC tout de suite fibrinolyse, statine on ne fait pas ça tout de suite l'urgence c'est la transfusion vraiment et c'est une urgence dans les heures qui suivent l'AVC l'hémoglobine S elle doit être inférieure à 20% si possible donc si tu veux c'est pour ça qu'on essaye de faire sur machine parce que sur machine on peut leur faire jusqu'à 6 kilos ce qui permet de baisser beaucoup l'hémoglobine S l'échange manuel comme vous savez c'est plus compliqué parce qu'en fait il faut faire des saignées à chaque fois je pense qu'elle vous en a parlé un peu le docteur Abibu la dernière fois en fait on ne peut pas transfuser un patient de répanocytaire comme ça et lui monter l'hémoglobine à 14 grammes parce qu'il ne va pas aimer ses vaisseaux ils ne sont pas faits pour ça donc en fait il faut leur faire des saignées avant en fonction du chiffre d'hémoglobine et donc l'échange transfusiel manuel il faut faire un culot, une saignée un culot, une saignée donc c'est beaucoup plus long sur machine vous allez enlever la quantité de sang que vous allez transfuser donc vous allez transfuser 1500 millilitres vous allez enlever 1500 millilitres donc le patient déjà il n'aura pas sur charge en fer mais en plus il sera euvolémique ce qui pour les AVC est très important donc l'objectif c'est inférieur à 20-30% pour les SS pour les SC on ne se base pas sur le taux d'hémoglobine S parce que c'est une hémoglobinopathie composite donc on se base sur le taux d'hémoglobine A qui doit être supérieur à 50% et qui va permettre de il y aura suffisamment d'hémoglobine A et l'hémoglobine S sera moins toxique que c'est ok oui merci donc j'ai fini l'AVC je pense le priapisme donc le priapisme c'est l'horreur le priapisme je pense que c'est la voilà c'est une des choses les pires pour le fonctionnellement en parlant j'entends donc je ne sais pas c'est 6% des enfants et 42% des adultes donc c'est quasiment un adulte sur deux qui a un priapisme je ne sais pas si vous je pense que vous savez ce que c'est un priapisme c'est donc une érection douloureuse prolongée non favorisée par les rapports sexuels et qui peut induire des conséquences érectiles définitives vraiment importantes donc en fait c'est les patients donc il y a plusieurs types de priapisme il y a le priapisme intermittent donc qui sont résolutifs en moins de 3 heures en général moins d'une heure et les priapismes aigus qui durent plus de 3 heures donc cette définition elle est débile parce que le priapisme intermittent il est aussi aigu c'est pas un priapisme chronique mais dans la littérature ils ont différencié les choses comme ça donc on appelle le priapisme aigu ce qui durent plus de 3 heures mais un priapisme intermittent il est aussi aigu par définition donc il faut savoir qu'au bout de 3 heures les lésions des corps caverneux commencent et que donc si vous répétez les priapismes depuis 3 heures au bout d'un moment vous pouvez finir vraiment par plus pouvoir avoir d'érection du tout et donc nous on en a quelques-uns qui ont 20 ans et qui ont plus de qui ont plus de verge donc c'est vraiment il faut vraiment se grouiller alors le problème c'est que ce qui est difficile c'est que c'est un peu un moment de solitude c'est-à-dire que vous êtes en priapisme vous êtes un jeune garçon et puis vous allez venir aux urgences où il y a 90% de meufs et donc vous allez devoir montrer votre verge et puis on va faire des traitements on va la toucher la drainer machin injecter des trucs dedans donc ils ont du mal à venir et on les comprend bien donc c'est pour ça que parfois il y a vraiment des dysfonctions érectiles qui arrivent après peu d'épisodes mais qui ont duré trop longtemps donc ce qu'il faut qu'ils fassent au début quand ils sont en priapisme alors les facteurs déclenchants c'est à peu près les mêmes que les crises en sachant que c'est pas vraiment une crise vaso-occlusive le priapisme la physiopathe elle est un peu plus compliquée alors évidemment il y a du sang veineux qui est trapé dans les corps caverneux ça écrase le corps spongieux mais il y a aussi toutes les anomalies hormonales et du guanylate monocyclate du GMPC j'arriverai jamais à le dire un trouble de un problème une neuropathie à cause de la vosoclusion neurologique sur les nerfs péniens et un problème hormonal aussi chez les patients d'épanoustères qui font que toutes les toutes les comment dire les voies qui font l'érection sont altérées c'est pas qu'un problème d'obstruction vasculaire les facteurs déclenchants sont à peu près les mêmes en particulier le manque de sommeil et le stress donc ce qu'ils doivent faire quand ils sont à la maison c'est qu'il faut faire de l'exercice physique pour faire un vol vasculaire c'est à dire pour essayer de dévier le sang vers les muscles des membres inférieurs notamment pour que ça aille plus dans la verge donc on leur dit de faire des exercices des flexions musculaires éventuellement de prendre un manchot de monter descendre les escaliers pour que ça passe ce qu'ils peuvent faire après c'est prendre de l'effortil qui est un vasodilatateur qui va permettre de l'éthyléphrine qui va permettre de libérer un peu le sang dans le corps caverneux donc ils prennent deux à six comprimés et ils peuvent éventuellement se l'injecter dans la verge s'ils sont capables ça c'est pas facile c'est pareil vous êtes en préapisme vous avez hyper mal et il faut vous injecter un truc dans la verge alors c'est instantané vous injectez l'éthyléphrine dans la verge et la verge tout de suite devient flacide mais il faut savoir le faire donc il y en a certains qui le font et puis d'autres qui viennent aux urgences et ce qu'on leur dit vraiment c'est que si le préapisme dure une heure il faut venir aux urgences absolument parce qu'après il y a des séquelles quand ils arrivent aux urgences on leur fait des fortines intra-caverneux et si ça marche pas on fait ce qu'on appelle un drainage donc je pense que j'ai une jolie photo à vous montrer voilà donc le drainage en fait on met une ailette dans la verge comme ça à 45 degrés et en fait on presse la verge pour évacuer le sang noir des corps caverneux jusqu'à ce qu'il devienne rouge qu'il y ait du sang plus oxygéné et qui démoyne que le sang recommence à circuler donc ça c'est la troisième étape et si le drainage n'est pas suffisant à ce moment-là il faut faire de la chirurgie c'est des chintes c'est-à-dire qu'on met en communication les corps caverneux avec les corps spongieux pour que l'hyperpression dans le corps caverneux passe dans le corps spongieux et qu'il y ait une recirculation sanguine donc c'est des chintes qui se referment après c'est juste des petits coups de bistouri donc il y a des chintes proximo des chintes disto je vous passe les détails ça c'est des histoires d'urologue mais c'est juste un coup de bistouri qui permet de relâcher la pression en fait dans les corps cavernus à ceci donc ça c'est plusieurs étapes je vous dis les fortiles perroses à la maison sinon les urgences on commence par les fortiles puis le drainage ça ne marche pas puis la chirurgie et à côté de ça il faut faire absolument une transfusion en urgence pour diminuer le taux d'hémoglobinès et quand même diminuer la falsiformation qui participe au préapisme quand le préapisme est résolu on les met en général sous androcure parce que là pour le coup ça joue sur la voie hormonale de l'érection l'androcure ça diminue la testostérone ça diminue toutes les voies hormonales qui permettent l'érection et donc en général alors là du coup ils n'ont plus du tout d'érection parce qu'avec l'androcure qui est un anti-androgène comme vous savez il ne peut plus avoir d'érection ils n'ont plus de libido non plus donc ce n'est pas top mais au moins ça calme les salves de préapisme donc on les met en général après des préapismes prolongés ou alors quand ils racontent on consulte une histoire de préapisme à répétition on leur met pendant deux trois semaines de l'androcure pour pouvoir calmer la salve pas plus longtemps parce qu'après ça donne des troubles de l'érection alors vous savez qu'il y a eu des papiers qui sont sortis aussi sur méningiomé et androcure donc ça c'était quand ils le prenaient pendant des années mais on ne fait pas plus de trois semaines parce qu'après c'est compliqué pour la libido et l'érection et que quand on a fait des préapismes après c'est très difficile de savoir si on est en érection parce qu'on a un désir sexuel si l'érection ça va être un préapisme si ça va nous faire mal ou pas c'est très compliqué pour eux en fait donc du coup il faut essayer de récupérer une libido et une vie sexuelle à peu près normale et l'androcure c'est pas possible ça donc voilà est-ce que vous avez des questions je regarde l'heure ça va il me reste un petit quart d'heure ça devrait aller est-ce que vous avez des questions oui pour l'androcure c'est pas contre-indiqué pendant la puberté sachant que ça va se fusionner des quartiers de croissance alors l'androcure en fait si si on le donne alors le préapisme il commence en général pas avant 12 ans donc on a malheureusement vu des petits des petits enfants il y a des histoires aussi de chasse dans la littérature des enfants de 2 ans qui avaient des préapismes mais en général c'est commencé à la puberté non l'androcure c'est chez les adultes on ne donne pas chez les ados on essaye de pas parce qu'en fait c'est trop dangereux à cause de ces problèmes de mise en place de tout le système hormonal de l'adulte donc c'est plutôt chez l'adulte à partir de 18 ans mais bon quand les enfants de 15 ans font des préapismes à répétition on va quand même on va en discuter mais là aussi c'est au cas par cas c'est pas automatique on peut aussi donner du chyproproscar qui est donc le phyne astérique qui est donné pour les adénomes de prostate mais c'est pareil ça donne des troubles de la libido donc pas au long cours pas au long cours alors ce qu'on fait nous on fait un peu de la sauce on leur donne des cures de 3 semaines et puis après on leur donne un comprimé d'androcure par semaine et il y en a certains qui faisaient plein de salve de préapismes mais qui ont arrêté d'en faire avec un dandrocure par semaine donc bon mais tout ça c'est empirique voilà est-ce que le préapisme on le considère comme une CVO à part entière est-ce qu'on leur fait la titration mortifinique est-ce qu'on leur fait est-ce qu'ils sont à risque de faire des STA oui bien sûr alors non pas vraiment on leur fait oui bien sûr tu leur mets une PCA s'ils ont super mal parce qu'en plus si tu veux le préapisme en lui-même fait mal mais après la verge inflammatoire où tu as eu l'injection des fortiles plus le drainage ça fait mal donc oui ils ont mal donc on leur met la PCA de morphine pareil on les hydrate pareil on les transfuse si on peut pareil on essaye de contourner là aussi les interdictions transfusionnelles mais on est moins stringent que sur les ABC voilà parce qu'il n'y a pas de risque vital enfin il y a un risque fonctionnel qui est majeur mais voilà et est-ce que ça évolue vers un STA stricto sensu non parce que tu as moins si tu veux d'inhibition respiratoire et tout ça mais néanmoins la douleur elle appelle la douleur donc si tu veux tout événement intercurrent dans la vie d'André Pano ça peut donner un STA en fait parce que là il va être crispé aussi sur sa verge il va être hyper angoissé parce qu'ils y pensent tout de suite à ce qu'ils vont pouvoir demander après donc il y a tout un cortège de choses donc oui aussi mais beaucoup moins que la CVO pour des raisons techniques ok ? c'est bon on peut continuer alors les séquestrations spéniques et hépatiques c'est comme leur nom l'indique en fait il y a une séquestration massive des éléments figurés du sang dans le foie ou dans la rate avec une pancytopénie soit une animé aiguë soit une pancytopénie dans les deux cas et avec soit des douleurs de la rate soit des douleurs de l'hypocondre droit la séquestration spénique elle existe très peu chez l'adulte parce que vous savez le patient de répanocitaire SS il a en général une rate atrophique à cause des crises vaso-occlusives enfin des vaso-occlusions répétées dans la rate donc il a une rate atrophique en avance le patient SC et Sbeta plus thalassémique ils ont encore des rates donc ils peuvent encore faire de la séquestration le traitement c'est une transfusion massive donc c'est des gens qui viennent anémiques brutalement qui sont tout faibles qui ont une rate qui augmente de volume et le traitement c'est la transfusion massive si elle est possible voire la spénitomie s'il y a trop d'épisodes répétés chez l'enfant la séquestration hépatique le traitement c'est la transfusion et vous avez surtout une cholestase qui apparaît mais c'est assez rare c'est assez rare la cholestase intra-hépatique aiguë je voulais noter alors les attentes hépatiques du répanocitaire elles sont extrêmement complexes on ne va pas les détailler ici parce qu'il y a des cytolyses aiguës des cholestases des crises vaso-occlusives répanocitaires où il y a une cytolyse et une cholestase donc on ne va pas détailler mais en tout cas la cholestase aiguë chez les patients de répanocitaires c'est une urgence c'est une obstruction des micro-canalicules biliaires enfin une hypoxie en fait des canalicules biliaires avec du coup plus d'évacuation de la bile et une cholestase aiguë qui peut mener à une encense hépatocillulaire et une défaillance multiviscérale donc le traitement c'est là aussi la transfusion massive voire la grève de foie parfois on n'arrive pas à s'en sortir mais c'est assez rare donc là c'est des patients qui arrivent dans un tableau dictaire fébrile avec une cholestase monstrueuse voire une encense hépatocillulaire et qu'il faut transfusion en urgence on arrive à la fin du topo alors l'anémie aiguë l'anémie aiguë je vous en parle parce que chez le patient de répanocitaires on se dit ah non mais de toute façon ils sont anémiques et tout ça c'est pour ça que c'est très important de savoir l'hémoglobine de base des patients de répanocitaires d'abord parce que comme je vous disais il n'y a pas d'anémie chez les patients dans la crise vasoplusive standard et qu'on a l'histoire de l'hémonie post-transitionnelle qui pend au-dessus de la tête et qui est un diagnostic à côté duquel on ne doit pas passer donc c'est pour ça qu'il faut l'hémoglobine de base et la tête de la dernière transfusion mais qu'est-ce qu'ils font les drépanos quelles sont les causes d'anémie aiguë chez le patient drépanos donc il y a la nécrose médulaire étendue je pense que vous avez eu cette diapo sur le dernier cours qui est en fait une crise vasoplusive géante où en fait c'est comme son nom l'indique c'est une espèce de douleur où ils sont hyperfrénétiques comme une colique néphritique ils sont dans tous les sens ils ont mal absolument partout ça ne ressemble pas à leur crise et ils sont très anémiques voire pancytopéniques donc ça, ça arrive à cause du parvovirus B19 ou tout seul ou dans les suites d'une hémolise retardée post-transitionnelle où il y a une espèce d'hyperrégénération médulaire et à ce moment-là la moelle parle dans tous les sens et se nécrose donc il y a la carence en folate bien sûr quand ils ne prennent pas leur folate la séquestration splénique dont je viens de vous parler et les mollises post-transitionnelles dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure il ne faut pas oublier chez le patient de réplano les causes standards de saignement les causes standards d'anémie ils peuvent saigner sur un ulcère surtout s'ils se bourrent d'anti-inflammatoires chez eux pour des douleurs ils peuvent avoir le palu ils peuvent avoir un défi d'angycipédé qui est souvent très peu parlant chez le patient de réplano mais quand même il ne faut pas hésiter à le rechercher c'est quand même les mêmes populations donc il ne faut pas hésiter c'est pour ça que le message c'est hémoglobine de base et transfusion récente les mollises retardées post-transitionnelles je pense qu'elle vous en a parlé c'est une allo-immunisation avec une diminution rapide de l'hémoglobine transfusée en fait c'est une espèce d'énorme cascade cytokinique due à l'allo-immunisation irétrocytaire et ensuite il y a d'abord une liste des globules rouges à côté des anticorps des globules rouges transfusées et puis ensuite il y a une activation du complément et une liste de tous les globules rouges y compris ceux du patient lui-même donc c'est des patients qui arrivent dans les 7 à 21 jours après une transfusion avec une crise avec des taboucniques extrêmement variables le taboucnique le plus standard le middle c'est une crise vaso-occlusive dans les 7 à 21 jours après une transfusion des urines foncées parce qu'il y a une hémolise massive et donc ils ont une hémoglobine urie et une hémoglobine à 3-4 grammes après ça peut être des patients vous les transfusez puis qu'un jour après vous faites le bilan et vous dites il n'a pas gardé ses culots comme on dit voilà donc ça peut être simplement ça ou alors vraiment le patient qui arrive en état de choc avec une encense reine à l'aigu une encense hépatocellulaire et 2 grammes d'hémoglobine donc c'est extrêmement variable mais c'est pour ça que c'est très important de savoir s'ils ont été transfusés s'ils ont des agglutines irrégulières et quelle est leur hémoglobine de base donc ça je pense que vous l'avez vu aussi comment on le diagnostique le DHTR en fait en théorie un culot ça permet une augmentation de 7 à 12% d'hémoglobine A et ça dure à peu près un mois et demi deux mois donc en théorie quand vous transfusez deux culots à un patient il atteint 20-25% de A et si vous faites une prise de sang un mois et demi plus tard vous allez encore avoir l'hémoglobine A le patient transfusé qui fait une hémolyse vous lui faites une prise de sang 15 jours après il n'a plus d'hémoglobine A alors qu'il est censé en avoir encore et donc il y a un tableau spécifique qui s'appelle un nomogramme qui a été établi à partir rétrospectivement à partir des épisodes de DHTR à Montdor que vous allez trouver sur internet si vous mettez réamène Montdor en homogramme et en fait vous mettez le chiffre d'hémoglobine à J1 post-transfusionnel juste après le taux d'hémoglobine à post-transfusionnel immédiat et puis vous le mettez celui au jour où vous voyez le patient et vous suspectez le DHTR et ça va vous rendre une probabilité faible intermédiaire ou haute d'hémolisse retardée post-transfusionnel voilà c'est un ucic qui n'est pas toujours facile à faire et c'est pour ça que les patients de répericidaires il faut toujours leur faire une hémoglobine post-transfusionnelle parce que comme ça et un taux d'hémoglobine à comme ça vous avez une base parce qu'ils ne sont pas tous pareils il y en a qui vont avoir 18% de A en post-transfusionnel d'autres 28 voilà comme ça vous avez votre base et si jamais il se passe quelque chose 15 jours plus tard au moins vous saurez à savoir qu'en théorie comme on parle d'allôimmunisation il y a des anticorps qui apparaissent mais que dans 30% des cas on n'en a jamais trouvé donc c'est pas parce que les RAI sont négatives la RAI est négative qu'il n'y a pas d'hémolisse post-transfusionnelle ça c'est très important et au-delà de 21 jours en général s'ils doivent faire une hémolisse ils la font avant 21 jours donc quand vous êtes au-delà de 21 jours il y a une mic pour une autre raison ça je vous ai dit ça on ne va pas le faire il n'y a pas besoin c'est juste pour en fait c'est juste pour vous illustrer mais je pense qu'elle vous en a parlé à nous chasse c'est que du coup à cause de ces histoires d'hémolisse post-transfusionnelle on est extrêmement en fait chaque choix de transfusion c'est une discussion autour de chaque patient on se demande et s'il a été transfusé le nombre de culots en général quand les patients ont été transfusés de plus de 12 culots sans problème à ce moment-là il n'y aura aucun problème transfusionnel mais il faut faire donc le compte de chaque culot transfusé voir s'il y a des agglutines irrégulaires qui sont apparus voir l'histoire transfusionnelle s'il a été je ne sais pas il a eu une transfusion il n'a pas eu vraiment d'une urine foncée mais il a dû être transfusé 15 jours après des choses comme ça il faut bien fouiller l'histoire du mal pour savoir si vous pouvez transfuser avant on transfusait beaucoup on transfusait les crises ils ont transfusé les STA même pas grave tout ça et maintenant c'est vrai que et c'est pour là que je vous ai mis les places de la transfusion que vous relirez sur cette diapo on commence d'abord par étudier le dossier transfusé du patient et après on discute en dehors de l'AVC où on transfuse quasiment à tous les coups et enfin les infections et ce sera la fin du topo donc les infections c'est rapide c'est juste que effectivement c'est les patients qui comme vous savez ont un aspect nifonctionnel déjà donc tous les germes encapsulés ils vont être plus sensibles et d'autre part il y a probablement un problème enfin une désimmunité parce que par exemple le DHTR c'est pas des choses qu'on a constatées chez les patients noirs ou africains transfusés et c'est pas des non-trépanocytaires et ça a été décrit un peu mais très peu chez les caucasiens aussi donc on sait pas si c'est à cause de l'origine ethnique ou à cause de la maladie entre guillemets mais probablement que quand même il y a de la désimmunité chez les patients trépanocytaires qui fait qu'ils s'allohémunisent plus et que donc peut-être que la réaction enfin la réponse antigénique à des à des stimuli bactériens est différente voilà donc ils font plus d'infections en particulier du pneumocoque le pneumocoque et ils font beaucoup de stomilites chez l'enfant notamment à salmonelle mais assez peu chez l'adulte donc ces patients qu'il faut absolument vacciner être très stringent sur le pneumocoque faire soigner les dents parce qu'ils font pas mal d'infections dentaires qui déclenchent aussi des crises voilà donc je pense que c'est fini voilà donc il faut ce qu'il faut retenir de ce topo c'est que la surcharge cardiaque c'est la complication majeure des thalassémies notamment ceux qui sont transfusés mais qu'il ne faut pas oublier de vérifier la féritine chez les thalassémies non transfuso-dépendants que la féritine est corrélée à la teinte hépatique mais pas forcément à la teinte cardiaque qu'il faut faire donc des examens cardiaques réguliers pour avoir le degré de surcharge cardiaque que la complication majeure de l'adrépanou la plus fréquente c'est la CVO qui peut devenir sévère et se transformer en STA qu'il est absolument important de dépister qu'il ne faut pas oublier la thrombose qui peut être associée au STA qu'on ne transfuse plus tout le monde et qu'il faut faire attention à l'hémolise retardée post-transfusionnelle et voilà en gros ce que j'avais à vous dire j'espère que ça vous a apporté par rapport au cours de la dernière fois dans le sens que c'est un peu redondant ces deux cours tous les ans mais bon là j'ai incité plus sur les urgences donc voilà je suis à vous si vous avez des questions pas de questions c'était très clair bon bah tant mieux tant mieux et ben je crois qu' attendez je crois qu'il y a une question par chat donc c'est ça bon bah voilà donc si vous n'avez pas de questions je vais vous laisser du coup merci pour le cours plus rien est-ce que il faut que je l'envoie à quelqu'un ce cours normalement normalement ils sont enregistrés les cours donc on les a après ok d'accord mais si jamais vous m'envoyez un mail appel ilena.foy ta PHP puis je vous l'envoie si ça marche pas n'hésitez pas il y a il y a des indications juste une question il y a des indications le nouveau traitement lesquels par pardon le nouveau traitement qu'on donne chez les patients qui font souvent des CVO un traitement alors écoute en phase aiguë non on le donne maintenant on va essayer de le donner en prévention des crises chez les patients qui font des crises malgré l'hydroxyurée mais pas en phase aiguë non on n'a pas de nouveau traitement aiguë pour les DREPAN on a pas mal de nouveaux traitements de fond préventifs mais pas de traitement aiguë ok d'accord merci de rien bon bah à bientôt les cocos bonne soirée moi aussi à bientôt Sous-titrage ST' 501